A'ouzou billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Parce que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à rétribander ceux qui ont dit « Suyez notre seyyid ». Ou bien en disant que le seyyid c'est Allah, en français c'est pas moi, le maître c'est Allah, c'est pas moi. Et donc ça rentre en conflit avec d'autres hadiths qui montraient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le terme seyyid pour lui-même et pour d'autres personnes aussi. Comme c'est rapporté authentiquement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je suis le seyyid des fils d'Adam et il n'y a pas de fierté là-dedans. » C'est-à-dire que je suis le maître des fils d'Adam, ou le chef des fils d'Adam et il n'y a pas de fierté là-dedans. C'est-à-dire que je ne le dis pas pour me vanter. C'est la vérité qu'il dit. Et ça, ça refute en même temps l'idée de certains soufis qui essaient de dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'exagérez pas à mon sujet, comme les chrétiens ont exagéré à propos de Jésus fils de Marie, ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça par humilité. » Parce que comme c'est en voulant dit « Il veut qu'on le glorifie mais il est un donc il ne veut pas l'admettre ou il ne veut pas le dire. » Et bien entendu c'est faux parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je suis le chef des fils d'Adam, ou le maître des fils d'Adam et il n'y a pas de… » Ce n'est pas pour me vanter. Dans le sens qu'il est le meilleur d'entre eux, celui qui est au-dessus de tous les autres, parmi les êtres humains. Mais aussi il a dit à propos de son petit-fils, Al-Hassan, le fils d'Ali, radiyallahu alayhi wa sallam, « Mon petit-fils, celui-là, il est un séyiste. » « Allah va réconcilier entre deux grands groupes de ma'umma parmi les musulmans, par lui. » « Allah va faire que deux grands groupes de ma'umma vont se réconcilier à cause de lui, grâce à lui. » Donc, pardon, oui ça s'est produit, c'est Al-Hassan qui a fait cesser la fitna, à l'époque, quand il y avait les conflits entre les sahabas, et il a donné le khilafa à Mu'awiyah. C'était lui qui avait le pouvoir, et il a donné à Mu'awiyah pour faire cesser les conflits. Donc, il a réconcilié entre deux portions de la umma, puis on a appelé cette année-là l'année de la gama'a, l'année de l'unité. Le prophète salam avait prédit ça, mais ça s'est produit. Ensuite, il y a un autre hadith qui dit que Al-Hassan et Al-Husayn, ce sont deux princes, deux chefs parmi les jeunes du paradis. Et lorsqu'on a, une fois il y avait Saad ibn Mu'awiyah, qui était un des chefs parmi les Ansars, c'est-à-dire quand il s'est conversé à l'Islam, avant l'Islam il était un des chefs des Ansars. Donc, ils ont appelé les Juifs quand le prophète salam les a assiégés, ils se sont rendus. Et ils ont dit, on veut que celui qui juge de notre sort soit Saad ibn Mu'awiyah. Parce qu'ils s'imaginaient peut-être que Saad ibn Mu'awiyah allait juger en leur faveur, parce qu'avant l'Islam ils avaient des bonnes relations avec lui. Et là, Saad ibn Mu'awiyah, il est venu, et c'était un musulman, donc il est venu et puis le prophète salam a dit, « Levez-vous pour votre seyyid », pour votre chef. Et donc, c'est pour dire que le prophète salam a utilisé le terme seyyid pour lui-même et pour d'autres personnes à son époque, et il n'a pas interdit dans ce contexte-là. Donc, les savants ont divergé sur la façon dont on peut comprendre cette apparente contradiction-là. Et le Cheikh, il mentionne quatre différentes explications des ulama à ce sujet. . un seul 2 Le Cheikh dit que la première position ou la première explication des ulama, c'est qu'on n'a pas le droit du tout de dire « Sayyid » pour une créateur. On a uniquement le droit de le dire pour le créateur, c'est-à-dire pour Allah s.a.w. parce que dans les deux hadiths, on voit que le prophète s.a.w. a dit « As-Sayyid » c'est Allah, le maître c'est Allah. Et ça c'est mentionné par l'imam Malik. Et ils ont répondu au sujet des hadiths qui sont en contradiction avec ce hadith-là, ils ont dit que ces autres hadiths étaient avant, c'était des hadiths qui étaient mentionnés, qui sont arrivés au début, après c'est-à-dire antérieur. Et le dernier hadith qui a été mentionné à ce sujet-là, c'était le hadith qui dit que « As-Sayyid » c'est Allah, le Sayyid c'est Allah, et ça c'est venu à la fin, c'est-à-dire à la fin de l'Islam, la neuvième année de la Hijra, l'année des dénégations. Et donc ils disent que ce hadith, en dernier, est venu abroger les hadiths qui étaient mentionnés au début, auparavant, qui permettaient de dire Sayyid pour une créature. Donc ils disent qu'il y a eu abrogation. Il fut d'un, ça se signifie qu'il y a eu abris et que ça indique. Il a dit qu'au sujet de la deuxième position, c'est ceux qui disent qu'il n'est pas permis de dire à propos d'une créature « Sayyid » pour agir selon les Hadiths qui disent que c'est… non non pardon, la deuxième position c'est ceux qui disent qu'il est permis de dire « Sayyid » à propos d'une créature parce qu'il se base sur les Hadiths qui disent « Je suis le Sayyid des fils d'Adam » ou bien le Hadith qui dit « Mon petit-fils dit « Celui-ci est un Sayyid » ou bien à propos de Saad ibn Mu'ad quand il a dit « L'avez-vous pour votre Sayyid » donc ça c'est des croises que c'est permis de dire à propos d'une créature « Sayyid » et puis ils ont dit que lorsque le prophète s'entraînement interdit à ceux qui sont venus de dire qu'il était un Sayyid, un Sayyiduna, ils ont dit que ça c'était basé sur le fait que c'est détestable, que c'est détestable mais pas dans le sens que c'est un La troisième position, c'est de dire que c'est permis de faire Sayyid d'une façon absolue, c'est-à-dire que c'est totalement permis, c'est pas détestable surtout, c'est pas interdit et c'est pas détestable non plus, c'est permis. Et après, ils disent eux que les autres hadiths, on doit les comprendre dans le sens que c'est interdit uniquement s'il y a une crainte d'exagération. S'il y a une crainte d'exagération, dans ce cas-là c'est interdit. Parce que le prophète avait eu peur pour l'exagération dans les deux hadiths mentionnés, et si quelqu'un craint de tomber dans l'exagération, alors il est interdit de le faire. Mais s'il ne craint pas d'exagération, dans ce cas-là il n'y a pas de problème, à cause des hadiths nombreux qui sont mentionnés, dans lesquels on utilise le terme Sayyid pour définir ou décrire une créature. Puis le chef il dit qu'il y a une autre également, une autre position, et c'est la position que celui qui a expliqué le livre, c'est sa position à lui. où revolvesBIèrement en colère et le numéro de으�leux et il y a un corps, il y a un corps, il y a un corps et il y a una d'autres et il y a un homme et il y a un corps et il y a un vers et il y a un homme il y a un homme ... ... ... Le chef dit qu'il y a une quatrième position, c'est que ce n'est pas permis de dire « Seyyid » à une personne quand il est présent ou en face de lui. Comme ce n'est pas permis, il dit « Mais c'est permis de le dire quand il n'est pas là ». Donc quand il est là devant toi, ce n'est pas permis de dire qu'il est « Seyyid » ou de le décrire par cette façon-là. Tandis que s'il est absent, c'est permis. Parce que le prophète, il n'a pas aimé qu'on lui dise ça parce que c'était dit devant son visage. Et donc il a interdit qu'on le dise lorsque la personne est présente en face de nous. Toutefois, on voit et dit que ça, c'est clair dans le hadith parce que les gens sont venus, ils ont dit « Amsa Seyyid » « Tu es notre maître et tu es notre Seyyid ». Donc ça veut dire que dans ce cas-là, ce n'est pas permis puisqu'on peut craindre que la personne, ça lui monte à la tête et ça, le gonfle, il commence à se sentir fier. Et également, ça peut amener à l'extrémisme, comme on a dit déjà, ou à l'exagération. Donc, dans ce cas-là, le prophète Salah Sam l'a interdit lorsque la personne est présente. « C'est-à-dire que la personne est présente. C'est-à-dire que la personne est présente. » « Voilà, c'est-à-dire que la personne est présente. » il dit qu'il faut faire attention à un point, c'est que le mot Seyyid il est utilisé maintenant par certaines personnes, en particulier encore une fois parmi les soufis, ils disent que quelqu'un est un Seyyid, et ils l'appellent Seyyid, et vous entendez dans certains pays ils disent Siddhi, quand ils parlent à quelqu'un, il y a Siddhi, quelque chose comme ça, ils les appellent comme ça parce qu'ils croient qu'ils ont le pouvoir de faire du bien ou de nuire en dehors d'Allah, et ça c'est bien entendu, c'est basé sur une aqida qui est fausse, et dans des cas comme ça, vous voyez chez les Shia, ils appellent les gens Seyyid parce qu'ils croient que ces gens-là ont ces pouvoirs-là, ou bien chez les soufis, il y a la même chose, ils donnent à ces gens-là le titre Seyyid quand ils croient qu'ils ont un statut ou un pouvoir spécial, et donc dans des cas pareils, on n'a pas le droit de dire ou d'appeler quelqu'un par ce mot-là, Seyyid, si on sait que les gens qui sont dans cet endroit-là ont cette croyance, on n'a pas le droit de donner à ces personnes-là à qui on attribue, il faut voir là le nom de Seyyid parce que ça peut amener au shirk et à l'exagération, et dans ce cas-là donc c'est haram. Et après le shirk il dit que ces gens-là, ils croient que ces personnes-là ont le pouvoir de nuire ou de profiter des gens, aux hommes, et qu'ils croient également qu'en les touchant, ils peuvent avoir de la baraka, de la bénédiction. Donc ça, ça arrive souvent dans les pays musulmans, et des fois ils les appellent des Ashraf, des shérifs, ils croient que ce sont des gens qui descendent du prophète, ils croient qu'ils ont une valeur ou un pouvoir spécial. Et donc ils s'en vont, ils vont les toucher pour essayer d'avoir une baraka à deux, des choses de ce genre. Merci. 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 Merci.